Bonjour à toutes et tous. Je voudrais nous conduire aujourd'hui dans une lecture, dans la deuxième lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 2 et au verset 14. Voilà ce que nous dit Paul. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Amen. Un texte qui peut nous sembler bien mystérieux. Comment, en effet, pouvons-nous affirmer que Dieu nous fait toujours triompher en Christ ? Tout d'abord, je veux vous dire que pour ceux qui ont la foi dans le Seigneur Jésus, dans Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de fatalité. Certains disent, quels que soient les événements, sans doute étaient s'écrits, c'était mon destin, c'était comme ça, on n'y peut rien. Quand on croit au Seigneur Jésus, tout est dans sa main, et c'est lui qui tient nos vies dans sa main, et rien ne nous arrive parce que c'est comme ça. Les choses peuvent arriver parce que Dieu l'a décidé, mais les choses peuvent arriver également parce que nous l'avons prié pour qu'elles arrivent. Et c'est ce qui fait dire à Paul, mais Dieu nous fait toujours triompher, toujours triompher. Oh, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, que nous n'avons pas d'épreuves, que nous n'avons pas de situations qui nous mettent dans l'embarras. Non. Mais finalement, qu'est-ce qui met toujours en échec l'être humain ? Oh, il y a deux choses qui le mettent toujours en échec. La mort et le péché. La mort ! Certains diront la fin de vie. Quand nous croyons en Seigneur Jésus, nous croyons que, comme lui est ressuscité des morts, après avoir été mis à mort sur la croix du calvaire, eh bien nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter des morts, si bien que nous ne regardons plus la mort comme la fin de toute chose, comme quelque chose qui vient à bout de notre vie. Mais au contraire, c'est une victoire que nous remportons en Christ. Parce que plus jamais il n'y aura de souffrance, plus jamais il n'y aura de difficulté, plus jamais il n'y aura de faute. Une fois que notre chair est morte, nous vivons éternellement pour le Seigneur et c'est lui qui triomphe. La deuxième chose qui triomphe de nous, c'est le péché. Vous savez, combien de fois entendons-nous des personnes dire « Ah oui, j'ai fait ça, je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi ». Quand on se confie dans le Seigneur, il sait pardonner nos péchés, mais il sait aussi nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de nos addictions, nous délivrer peut-être de notre méchanceté, nous délivrer peut-être de notre infidélité. Et le Seigneur sait nous rendre libres. Quand le Seigneur Jésus devient notre maître, nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes, mais nous devenons ses serviteurs. Alors oui, nous pouvons dire qu'en Jésus-Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Et puis, il y a une deuxième notion un peu étonnante dans ce texte, il est question de l'odeur qui émane de notre vie, l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Alors tout d'abord, connaître Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne signifie pas que nous avons une connaissance intellectuelle de qui est le Christ, de sa naissance à Bethléem, son enfance à Nazareth, sa mort au calvaire. Non, ça veut dire que nous le connaissons personnellement. Oh, n'allez pas imaginer qu'il y ait là quelques mysticismes, quelques manipulations, que sais-je encore ? Quand on prie le Seigneur, qu'il se révèle à nos cœurs. Quand nous comprenons à quel point il nous aime, et à quel point il nous connaît. Quand nous réalisons toutes ces choses à leur ouïe, nous connaissons le Seigneur Jésus. Nous le connaissons comme un ami, nous le connaissons comme un confident, nous le connaissons comme celui qui nous a sauvés, comme celui qui est toujours un puissant secours pour nous, celui que nous pouvons appeler à chaque fois que nous sommes en détresse, celui qui répond toujours à nos prières, que son nom soit béni. Alors oui, quand on le connaît, il exale de notre vie quelque chose de particulier, une sérénité peut-être, une joie, une affection, une sensibilité particulière pour ceux qui sont en souffrance. Cette odeur, nous dit notre texte, est pour certains une odeur de mort, pour d'autres une odeur de vie. Oui, parce que certains voyant ce qui exale de notre vie en tant que chrétien authentique, aimant le Seigneur et aimant les âmes, ayant le désir de leur présenter celui qui nous a sauvés, et bien ceux qui refusent d'entendre ce message, ceux qui refusent de reconnaître leur péché et d'en demander pardon à Dieu, ceux qui refusent d'aimer Dieu alors que Lui les a aimés le premier au point de donner son Fils unique pour eux, et bien pour ceux-là c'est une odeur de mort, parce que finalement leur refus, c'est tout simplement le jugement d'une condamnation pour leur vie, une condamnation éternelle, une condamnation à la mort éternelle. Mais pour ceux qui sont encouragés par cette odeur de la connaissance de Jésus-Christ dans notre vie de chrétien, qui disent « Mais moi, ce que tu as reçu, j'ai envie de le recevoir aussi, le bonheur qui semble déborder de ton cœur, moi j'ai envie de le recevoir aussi, j'ai envie de le vivre. » Tu me dis que tu n'as plus de culpabilité parce que Jésus t'a pardonné, « Moi, j'ai envie de vivre cette fin de la culpabilité. » Quelqu'un dira « Mais toi, tu as été soigné de ta dépression parce que tu as cru en Jésus-Christ et qu'il t'a guéri. Moi, j'ai envie de vivre cette délivrance. » Quelqu'un dira « Mais ton couple va bien parce que vous avez mis le Seigneur Jésus au sein de votre couple, au milieu de votre maison. » Et bien moi, j'ai envie que mon couple soit réparé. J'ai envie que mon couple guérisse. J'ai envie que le Seigneur Jésus soit au milieu de ma vie, comme il est au milieu de la tienne. Alors pour tout cela, l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ est une odeur de vie, une odeur qui sent bon la vie de Dieu, la vie abondante, la vie éternelle. Vous savez, c'est un acte de foi. Je le disais, le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a pris sur lui toutes les condamnations de l'humanité, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, toutes les souffrances de l'humanité. Et nous n'avons plus à porter ce qu'il a porté. Seulement, encore faut-il croire à son message. Croire que, quand il a donné sa vie, toutes nos misères ont été clouées sur le bois avec lui. Croire qu'il les a emmenés au tombeau. Mais croire aussi qu'il est puissamment ressuscité. Que Dieu n'a pas permis que son Fils unique reste dans la mort comme lié, mais qu'il a brisé les liens de la mort, afin que Jésus en sorte triomphant. La Bible dit que si Jésus est véritablement ressuscité, et il l'est, alors nous aussi, qui croyons en lui, nous avons accès à cette vie éternelle, à cette résurrection. Bien sûr, notre corps meurt sur cette terre. Mais quand le Seigneur Jésus viendra chercher ceux qu'il aime, ceux qui lui ont été fidèles, il nous est dit que premièrement, les morts ressusciteront. La mère rendra ceux qui sont morts en elle. Le séjour des morts rendra tous ceux qui sont en lui et qui appartiennent à Jésus. Et puis ensuite, les vivants, eh bien, rejoindront tout ce petit monde sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur Jésus. Quelle grâce ! Le dernier point développé par notre texte, c'est que je ne suis pas en train de me prêcher moi-même. Que vous acceptiez ce message ou que vous le refusiez, cela n'aura pas d'incidence sur mon éternité. Cependant, en vérité, je vous prêche la vérité. Et si je ne le fais pas pour mon intérêt, c'est que je le fais pour votre salut. Toi qui écoutes ce message, toi qui peut-être est interpellé dans ton cœur, sache qu'il est de la volonté de Dieu que tu sois sauvé. Il est de la volonté de Dieu que tu sois heureux. Il est de la volonté de Dieu que tu sois béni. Il est de la volonté de Dieu qu'il y ait une relation rétablie entre ton Père Céleste et toi. Il est de la volonté de Dieu que tu cesses d'être dans cette fatalité, dans cette attente du malheur suivant, dans cette attente de la détresse suivante. Il est de la volonté de Dieu que nous soyons ses enfants et qu'il soit notre bon Père Céleste. La Bible dit « Toutes les âmes sont à moi, dit le Seigneur, mais celles qui pêchent, c'est celles qui mourront. » Celles qui pêchent, c'est celles qui refusent ce message d'amour, qui refusent cette main tendue, qui refusent ces cordages d'amour qui sont lancés pour que quiconque croit en l'amour de Dieu et en la rédemption du Christ puisse saisir ces cordages, s'y accrocher et être sauvés. Alors, quelle odeur ce message aura-t-il pour ta vie ? Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort » et il ajoute « Choisis la vie afin que tu vives. » Alors, je vous engage, permettez-moi, je t'engage à faire le choix de la vie, à faire le choix de la foi, à faire le choix du salut. Comment faire ? Mais c'est tellement simple. Reconnais que Dieu a raison, que tu as eu bien souvent tort. Reconnais que bien souvent tu t'es trompé, que tu as commis des fautes. Demande-lui pardon pour tes fautes et dis-lui que désormais tu veux que ta vie change, tu veux le suivre. Lis la Bible, la parole de Dieu. Attache-toi à la personne du Christ et tu seras sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voulez-vous que nous prions quelques instants ? Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous faire toujours triompher en Christ. Merci pour la victoire sur la mort, la victoire sur le péché et pour le salut que tu as donné déjà à un grand nombre de personnes, mais que tu veux encore donner parce que le temps de ta grâce n'est pas fini. Merci pour ta bonté. Merci pour tous ceux qui, écoutant ce message, ont le désir de faire la paix avec toi, de te demander pardon. Et s'il en est qui, dans leur cœur, sont en lutte et en combat, et bien Seigneur apaise leur cœur afin qu'ils puissent s'approcher de toi et découvrir le bonheur de t'appartenir au nom de Jésus-Christ. Amen. A très bientôt et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.